Hey salut à tous les amis c'est Amy on se retrouve aujourd'hui sur Orwell aujourd'hui pour la suite de notre enquête sur Cassandra Watergate alors si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur Orwell je vous encourage à aller la voir parce que c'était la vidéo sur laquelle on a fait le tutoriel et je rappelle que ce jeu n'est qu'en anglais et qu'il y a beaucoup 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 de textes donc que si vous êtes anglophobe ça va être difficile à suivre de cette vidéo même si j'essaie d'en faire des traductions approximatives pour que vous puissiez comprendre le jeu alors la dernière fois nous avions eu accès à un nouveau document après avoir commencé à remplir le profil de Cassandra Watergate qui était le suspect numéro 1 par rapport à l'attentat qui avait été produit à Bonten dans l'état de The Nation à la Freedom Plaza donc on a eu accès au portfolio de Cassandra alors on va pouvoir voir un petit peu on peut avoir un nouveau portrait bon c'est pas forcément hyper intéressant à transmettre celui-là il est bien mieux on comprend mieux qui elle alors bienvenue dans les peintres elle fait de l'art bienvenue dans le portfolio de Cassandra Watergate je suis une habitante du pays des pays des merveilles juste derrière le rainbow alors ça c'est pareil c'est pas forcément une information qu'on va transmettre parce que bah c'est clairement une blague j'ai enfin trouvé le courage de quitter mon travail alimentaire pour me concentrer sur ma carrière artistique donc hop ça c'est une information qu'on peut transmettre pourquoi pas ça donne on n'a pas d'infos physiques on a quand même beaucoup de choses apparemment ils veulent pas ça sert à rien vous pouvez regarder un petit peu ce que je fais dans les galeries donc là on voit effectivement ce qu'elle fait comme art ça c'est cette beauté c'est moi je ne suis pas sûr du titre la fille oubliée du businessman ou la victime du tradizialisme en rose qu'en pensez-vous christmas present for my darling alors par exemple on sait que elle est dans une relationship donc ça peut être intéressant de le savoir et alors ça apparemment on s'en fout mais je pensais que ça pouvait être intéressant de savoir que c'est peut-être c'est peut-être dire qu'elle est qu'elle est fille de businessman ou quelque chose comme ça on n'en sait rien mais ça c'est intéressant est-ce que vous trouvez quelque chose que vous aimez bien sûr que oui parce que c'est freaking ce que je fais c'est vachement bien laissez moi un message sur ma utel account donc mon compte utel thecassie92 et dis moi quelle pièce tu aimes je vais faire de l'art des prints et en gros elle dit qu'elle peut vendre qu'elle peut vendre des prints alors on va ajouter cette information avec son utel alors ça il me revient nous parler bonjour vous avez trouvé une information intéressante une chat une chat handle cela va vous permettre de ça va nous permettre d'écouter toutes les conversations que nous entendrons sur ce compte le l'écouteur a maintenant été débloqué les nouvelles conversations vont apparaître quand elles auront commencé il n'y a pas de communication qui sont recordés pour l'instant d'auteur entrepreneurs voilà on voit et ça ça peut être intéressant aussi parce que ça va nous permettre de savoir intéressant nous devrions trouver quel travail elle est occupée auparavant à listeners a pris le très sècheur un non-personne on ne sait pas qui c'est jossi là on peut tout voir en même temps en mode je ne peux pas trouver ma carte de crédit je pense que tu l'as prise n'est ce pas un tu m'as eu sherlock tu m'as eu sherlock quel suspense je suis en train je suis en train d'acheter tout bonnes tonnes avec la carte platinium que tu as déposé sur ton bureau tu ne peux pas m'arrêter maintenant heureusement pour toi ça ne me dérange pas que tu sur une folie dépensière si tu prends juste du vin pour le dîner du vin qu'est ce que pourquoi joseph long qu'est-ce qu'à joseph langlais my fearless mon avocat qu'est ce que tu as en gros en tête donc lui on assume que c'est joseph langlais c'est simplement un appel certainement un appel de business d'un de ses clients préférés en fait oui c'est exactement ce qui se passe à quelque chose de très important une affaire très important qu'à sandra je sais exactement ce que j'imaginais je ferais mieux de prendre beaucoup de vin tu vas avoir tu vas avoir besoin d'avoir ce client vachement bourré pour faire pour utiliser cette business pour pour arriver à cette affaire une bouteille devrait aller elle est très très légère elle tient pas l'alcool je pense que je devrais prendre de de la des parties pills donc de la drogue chez mes chez mes parents pharmaciens aussi oh arrête je te taquiner simplement en parlant de tes parents quand quand vas-tu leur dire à propos de nous oui peut-être je dois y aller je t'envoie un message plus tard donc voilà donc on imagine que joseph langlais c'est son pour résumer ce qui s'est passé quand on parlait voilà donc on imagine que joseph le guet c'est son petit ami moi surtout que c'est ce que j'imagine je vais souvent parler à voix haute dans cette vidéo parce que l'idée c'est que moi je puisse me faire une idée et puis je partage après mes pensées avec vous et que vous ayez un petit peu mon flux de pensées d'enquêteurs on va dire alors on a plusieurs informations donc on a déjà hop joseph langlais ok ça c'est cool il dit qu'on avait débloqué un nouveau document pardon je ne prends pas le tout de lire les data chunks n'apparaissent seulement que pour les personnes cibles et ne peuvent seulement être extraites que dans leur projet c'est à dire que quand vous ciblez une personne vous allez avoir les data chunks qui s'affichent uniquement pour cette personne pas pour les autres donc là par exemple si je cible joseph langlais je vais avoir d'autres data chunks qui vont s'afficher en toute logique comment je fais pour changer de ah oui hop là watergate pharma entrepreneurs ça me dit quelque chose donc on a eu des nouveaux documents et ça est-ce qu'on peut l'avoir elle a volé la crédite tard de son avocat vraiment on devrait pouvoir mais je pense mon avocat c'est son copain surtout on devrait mais là c'est pouvait par exemple lui il sait pas que son copain il n'a pas accès à cette conversation là donc il a accès que aux informations que je lui donne donc on devrait pouvoir traquer la carte de crédit la carte de crédit la carte de crédit de ce langlais est le localiser voilà non non merci ne pas merci bien c'est pas la peine de remercier monsieur l'anglais tu vois comme ça on peut le on peut localiser la carte de crédit mais après tu vois là clairement c'est ça le problème aussi c'est que on voit déjà un des problèmes des choses c'est que moi je lui je lui je lui transmets des informations mais là il n'a pas du tout accès à l'ensemble de la conversation donc moi quand je le lis je vois très bien que que bah ils sont certainement dans un jeu entre eux qui doivent avoir une relation quelconque mais lui il le voit pas du tout par exemple ce qu'il voit c'est que voilà sa relation avec avec hop c'est il voit ça joseph langlais lawyer parce que quand je lui ai transmis l'information c'est joseph langlais ma fearless attorney tu vois donc c'est un peu compliqué malgré tout déjà et je l'induis en erreur donc il pense que là elle a volé une carte de crédit alors qu'elle a juste pris la carte de crédit de son mec pour se faire une petite virée bon apparemment il n'a pas trop l'air ça a l'air d'être un truc habituel entre eux il n'a pas trop l'air pas d'accord donc bon alors alors procédures closing arrête hop là donc là on va pouvoir orwell informe alors orwell me dit que vous avez un conflit de data chunk à chaque fois que le contenu de deux data chunk sont étranges avec l'un avec l'autre ils vont se montrer en conflit quand vous extrayez un data chunk qui contient un conflit l'autre va devenir immédiatement invalide je vous recommande fortement que vous je recommande fortement vous clarifier le contexte de ce conflit avant de procéder même si c'est voilà cependant ça reste votre décision une fois que les informations sont transmises il n'y a pas de moyen de revenir en arrière par exemple il est où mon je vois pas en fait où est ce que ça se ou est ce que ça se met peut-être dans le truc de joseph langly je ne sais pas je ne sais pas donc j'imagine qu'on va pouvoir ouf c'est ça à mon avis le data chunk conflict update dont il nous parlait alors on va essayer de lire ça un petit peu voir ce que ça donne alors le l'enquête elle a été par rapport à l'attaque d'un policier est tombé à cause d'un manque de preuves et on suspecte que les parents de l'accusé ont manipulé le procès alors l'enquête a été menée par le alors je vais lire la chose et je vous traduis parce qu'en même temps ça va être difficile alors ça dit que ça elle a été Cassandra W a été acquittée à cause d'un manque de preuves oui c'était donc l'enquête qui était au centre des médias ces derniers mois est finalement terminée Cassandra a été acquittée à cause d'un manque de preuves hier cependant il est possible que ce soit réouvert le suspect l'avocat du suspect Joseph Langley a commenté a dit que c'était une fin bienvenue il n'y a aucune preuve que mon client que ma cliente était coupable à aucun moment la défense a montré une vidéo qui montrait l'incident qui a bien conclu le procès pendant ce temps les proches de la victime ont exprimé leur déception d'entendre le résultat du procès ils ont dit que la famille riche de l'accusé avait pu influencer les preuves en sa faveur alors on va voir un petit peu ça un criminal case due to lock lack of evidence il y a un conflit avec un procédure closing raise manipulée donc il y a un conflit avec un overdone chunk dans la procédure on va on va peut-être essayer d'aller voir justement le profil de cassandra ah d'accord ok non je veux pas faire ça c'était un peu c'était pas vraiment ce que je voulais faire pour le coup mais c'était pas cette attachement que je voulais que je voulais que je voulais mais je pense que c'est fait exprès en fait je pense que c'est je pouvais pas le faire parce que malgré tout faut que le truc avance quoi alors on va aller dans le reader on avait un deuxième truc qui était products mais je peux pas par exemple parce que j'aurais bien aimé par exemple genre mettre sa tête à lui mais apparemment je peux pas c'est pas un data chunk c'est pas grave alors on va aller voir les products Watergate Fire Thomas tu qu'es une compagnie Jobs products alors le name Watergate est inséparable des progrès dans la pharmacie depuis 80 ans c'est une des premières compagnies dans la médecine de The Nation le plus grand exportateur dans le monde de médicaments c'est toujours la même personne docteur Alice Watergate on a ses parents Junior COO Caring the Family Tradition to the next generation on va pouvoir aller uploader ça dans ses parents hop là alors elle est dans le problème en scène de ses parents elle est un artiste et une dirigeante Junior ça semble un peu étrange elle a mentionné qu'elle avait quitté son travail aussi voilà voilà hop là upload complice voilà on garde le business on fait en sorte que ça reste dans la famille on connait ses parents maintenant nous allons pouvoir enquêter sur les allégations de corruption bon travail voilà donc là on va récupérer de nouveaux dossiers un document que vous avez déjà vu contient peut-être alors il peut y avoir voilà des mises à jour de documents que vous avez déjà vu et dans ce cas là le reader vous notifie le National Beholder vient de publier un nouvel article et vous devriez peut-être y jeter un oeil et voir s'il y a de nouvelles informations alors peut-être qu'il y a d'autres choses aussi ici je peux pas par exemple c'est dommage que par exemple je puisse pas faire mon petit mon petit truc avec avec les photos et tout j'aimerais bien c'est pas grave alors dans products on a pas vu tiens il va y avoir pas mal de choses metharine blue et jobs donc on peut envoyer des choses voilà là on voit qu'elle a effectivement quitté son truc et on a trouvé un nouveau document ou peut-être que j'avais tort et rien ne reste dans la famille dommage cela c'est ce qu'elle voulait certainement dire à propos de quitter son travail mais là par exemple c'est une information que moi j'ai trouvée parce que j'aimerais bien je trouve que ça me semble bizarre qu'elle soit la terroriste donc je préfère fouiller un petit peu plus loin mais j'aurais pu aussi ne pas je pense que notre Minnesota Gate est passé à travers un changement radical n'êtes-vous pas d'accord on va essayer de trouver ce qui s'est passé entre ces deux vies et ce qui a pu causer un changement aussi radical voilà bon là elle cherche on me dit qu'il on a déjà transmis on voyait que il y a un truc qui s'est passé donc on va voir les headlines les nouvelles choses qui ont pu se passer hop on a un nouveau crime rate continue to drop le ministère de la sécurité a présenté de nouveaux de derniers chiffres de la statistique on n'a jamais vu aussi peu de de crimes donc là on considère que ça a baissé par 4,8% par rapport à l'année précédente et c'est grâce au safety bill tu vois donc là on voit un petit peu ce que c'est que le safety bill on peut vraiment chercher vraiment assez loin donc ça c'est cool il y a vraiment beaucoup de choses on voit un petit peu les c'est d'ailleurs là c'est les les positions du parti c'est intéressant ça peut paraître pas vraiment dans le jeu mais comme c'est un jeu qui vous demandez de faire des choix et ça c'est quand même les personnes à qui vous transmettez ces informations sur des personnes donc c'est intéressant de savoir un petit peu ce qu'ils mettent en avant donc c'est sécurité et safety et sécurité c'est la sécurité quoi en gros c'est pas vraiment traduisible il y a une différence non anglais mais c'est pas vraiment traduisible économie et commerce les valeurs et la tradition l'immigration contrôlée et l'éducation et la santé bon effectivement people Robert Blaine premier ministre qui voulait quelqu'un apparemment d'ambitieux et donc c'est un membre du parti depuis un moment apparemment c'est un nouveau voilà il y a eu quelqu'un qui est parti et lui Mrs Goddard qui est parti et lui il l'a remplacé lui c'est le ministre de l'économie et du commerce Catherine de la Croce on a déjà vu son nom dans les articles c'est la secrétaire de la sécurité et Peter Faulkner c'est le secrétaire des défenses ah oui là on revient sur les pistes keeping mission leur projet on peut participer D aussi on peut ok on donne D ok ça c'est leur engagement au Proche-Orient enfin en part GIS donc ce qui est les Proche-Orients Safety Bill donc c'est des régulations strictes pour l'immigration et B Cassandra donc voilà donc ça on a fait un peu le tour Cassandra Timeline You invented to Inside the Habit Hall hop et là on a tout son Facebook waouh hop là on a ah oui d'accord c'est en bas qu'il faut le mettre d'accord je comprends pourquoi Art, musique et activisme donc elle a un intérêt dans l'activisme voilà c'est intéressant parce qu'on peut même voir comment les informations de l'autre côté peuvent être transformées bah écoutez je pense que on va laisser la timeline de Cassandra ici et puis on reviendra la fois prochaine alors oh j'ai le les choses même là vous voyez que c'est logout quitterwell donc voilà donc on voit les objectifs etc donc ça ça va être dans sa timeline on va essayer de voir de remonter un petit peu dans sa vie broken friendship undone d'attaction donc il y a même des choses qui ont des conflits avec donc on va essayer de voir un petit peu sa timeline pour voir un petit peu ce qu'on peut en tirer apparemment on pourra en tirer pas mal de choses là j'ai un peu ça fait être trop long si on doit faire tout ça donc on laisse la timeline de Cassandra Watergate pour la prochaine fois j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que c'est pas trop difficile à suivre avec tout l'anglais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous voulez voir la suite de ce petit let's play sur Orwell merci à tous de m'avoir regardé et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt